Lecture de la lettre aux Hébreux Frères Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ, vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison, vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur, et permanent. Ne perdez pas votre assurance, grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice. Et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'ils trébuchent, ils ne tombent pas car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes. Leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Car ils cherchent en lui leur refuge. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait aux foules, Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore. A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son nombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. A quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Il y a bien des aspects de notre foi que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a mille circonstances de notre vie où nous n'arrivons pas à voir clair. Saint Augustin marchait un jour sur la plage et il a vu un enfant qui jouait au bord de l'eau. Il le regardait prendre de l'eau dans la mer et la jeter dans un trou creusé dans le sable. Saint Augustin lui demanda ce qu'il faisait. L'enfant lui répondit qu'il essayait de mettre toute l'eau de la mer dans le trou. Saint Augustin lui expliqua alors que c'était impossible. A quoi l'enfant lui rétorqua que pourtant il faisait la même chose en essayant de comprendre tout le mystère divin. Dieu est maître de l'univers, il a le plan. Nous n'apercevons qu'une petite partie. Mais ce que nous voyons nous fait nous émerveiller devant la puissance de Dieu. Dieu Redécouvrons notre capacité de nous émerveiller. Laissons-nous être étonnés par la joie. Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Jésus parlait à la foule en parabole et par la suite il donnait aux disciples des explications en privé. Dieu donne à chacun selon sa capacité de compréhension. Il y a mille choses, mille circonstances qui échappent à notre entendement humain. Nous pouvons nous en rendre compte et lutter contre ces limitations ou nous pouvons être humbles et les accepter. C'est en acceptant avec humilité nos limites que nous pourrons nous connaître véritablement et travailler à nous dépasser par amour de Jésus, pour nous approcher plus de lui. Et ce n'est qu'ainsi que le grain croîtra peu à peu jusqu'à donner le fruit que Dieu souhaite récolter pour son royaume. Dieu fait beaucoup plus que nous. Dieu est le Père des âmes. Il est celui qui saisit nos efforts et les rend fructueux. Souvent, nous sommes tentés de penser que ce que nous faisons est inutile comparé aux besoins infinis des âmes. Mais Dieu est un Père. Il emploie nos efforts et nos sacrifices selon ce qu'il a prévu. Le travail que nous effectuons pour des âmes n'est rien comparé à ce que Dieu fait pour elles tout au long de leur vie et de multiples manières. Nous avons simplement à les aider à découvrir que Dieu les aime infiniment, qu'il croit en eux, qu'il les attend, les bras ouverts. Il est celui qui a le vrai plan d'amour pour leur vie. Dieu travaille dans les cœurs. Il suffit parfois d'une petite étincelle pour y mettre le feu, parce que Dieu est présent à chaque instant, faisant impassiblement grandir sa grâce dans le cœur des hommes. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Aide-moi à ne pas être aveuglé par les choses de ce monde, le savoir, la reconnaissance. Apprends-moi l'humilité pour m'accepter tel que tu m'as fait et pour ne chercher qu'à te plaire. Aide-moi à me concentrer sur le positif et à remarquer les bourgeons de ta grâce qui s'épanouissent dans les âmes de ceux que je rencontre. Pour ces poumons qui respirent. Pour ce cœur qui bat. Pour ces regards, ces sourires. Pour le moindre geste, le moindre pas. Pour toute cette vie en moi. A chaque minute, à chaque seconde. Pour toute cette vie en lui. L'inconnu, le passant, l'ami. Pour ce miracle quotidien qui n'étonne plus. Pour ce cadeau merveilleux qui n'éblouit plus. Pour ta bonté sans cesse renouvelant la vie. Pour ton amour sans cesse multipliant la vie. Pour cette vie. Et la vie que tu nous as promise. Nous marchons vers toi. Et te disons, merci. Aujourd'hui je suis encore émerveillée. Par la force qui m'anime. Cette force qui ne vient pas de moi. Cette espérance qui me fait comprendre. Que rien ne m'est impossible. Parce que le Dieu trois fois saint. Et mon Seigneur et Sauveur. Je veux lui dire merci et lui rendre grâce. Parce qu'il me fait vivre chaque jour de sa grâce. Et me nourrit de l'espérance pour le futur. Et de la miséricorde pour le passé. Seigneur que ton nom soit béni. En tout temps et en tout lieu. Que je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et que je demeure ton enfant. Merci de faire vivre cette grâce. A ceux qui le demandent. Merci de nous faire la grâce d'être notre Père. Et de ne manquer de rien. Béni soit le Dieu qui m'a affranchi. Béni soit le Dieu qui m'a fait sortir de mon tombeau. Que chaque jour, en toutes circonstances. Je chante sa louange. Car il est Dieu pour l'éternité. Amen. Sous-titrage ST' 501